Salut à tous, une vidéo qui sera consacrée à la CloverOS. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, la hype actuelle dans le monde de l'hybriste, c'est de prendre une base Gantou et de l'installer de faire mieux avec. C'est la hype. Peut-être parce que les bases Arc sont devenues trop faciles d'accès avec des projets comme Manjaro, qu'il faut se retourner vers quelque chose de plus racine, de plus élitiste, comme la Gantou. Je ne sais pas. J'avais fait une vidéo récemment sur une Funtou que j'avais compilée pour le montrer en gros l'ensemble par rapport à la station du Valdi. Il m'avait fallu deux jours et demi avec des pauses, une minute de sommeil et compagnie pour obtenir le système. Et puis une personne m'avait contacté et m'a dit « Est-ce que tu pourrais parler de la CloverOS ? » J'avais vraiment entendu parler de la Clover, mais je ne m'étais pas franchement plongé dedans. La CloverOS, c'est ça. Je vais vous mettre le lien vers le site officiel. CloverOS est une Gantou Linux minimale orientée performante. qui veut être facile d'accès dès la débranchement, enfin, dès la station. Les paquets sont compilés avec telles options que c'est possible. S'utilise FWM, DHCPCD, WSupplicant par défaut. On peut changer pas mal d'environnement de bureau. Là, ben, 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 ben. Les consoles audio et système D ne sont pas inclus. Pourquoi pas ? Mais par contre, le site est très, très incomplet. Parce que si on regarde « White CloverOS », parce que c'est « Gantou Linux » purée dure. Aucune graisse est facile d'emploi. Pourquoi pas ? Par défaut, l'environnement, c'est FWM OpenRC, DHCPCD, XPineKey, ALSA. C'est vraiment, le truc, vraiment, léger. Il n'y a pas de politique par rapport au paquet, bon, ben, c'est ça. C'est une Gantou binarisée. Moi, je m'excuse, ça me fait un peu bizarre. Parce que, pour moi, Gantou Fundtree Company, c'est « Use the source look ». Utilise le code source look. Pour moi, c'est une distribution source. Ça se compile. Après, vous me direz, je ne suis pas non plus un spécialiste du monde Gantou. Mais c'est l'image que j'en ai. Ça se compile. Bien sûr, il y a des projets comme Calculette, Sabayon, Redcore, qui sont des Gantou précompilés. Pourquoi pas ? Mais ça me fait un peu l'impression d'un truc bizarre. Mais, comme je vous le disais, le site n'est pas super rempli. Voilà. Donc, j'ai récupéré, comme vous voulez constater, une image ISO qui date d'hier. La documentation, bon... Réponse à bonnes et absentes. Donc, le site est vraiment encore en développement. Voilà. Donc, là, vous voyez, c'est vraiment... On ne sait même pas qui soit le développeur. C'est proposé. Débrouillez-vous. Bon, il y a mieux, quand même, comme site officiel. Donc, j'ai récupéré l'image ISO. Je me suis pris une machine VirtualBox. 4Go, 4 CPU. Pour être tranquille. 128Go de disque. Et on va lancer la Clover. Par contre, je vais juste régler un truc. C'est bon. Disque dur optique. Je vais faire juste mes réglages. On va voir ce que donne cette Clover OS. On est parti. On va faire un petit peu. Donc, déjà, c'est sympa, ça. Donc, déjà, c'est sympa. Alors, donc, c'est un noyau, apparemment. Je veux le clavier français. Donc, c'est le 16. J'espère que ça a bien le fonctionnement du clavier français. On verra si le clavier français ne peut pas. Parce que parfois, avec un truc comme ça, parfois, le clavier, il passe à l'as. Un petit café. C'est la Croix Occitane, si vous vous posez la question. Donc, normalement, déjà, il lance directement l'installateur. Donc, je vais dépasser un tout petit peu la fenêtre. Donc, normalement, si je type sur la touche A, il va mettre un A. Non. Bingo ! Le clavier n'est pas conservé. Le clavier, par défaut, est en QWERTY. Dommage. Vous savez, si vous avez quand même la capacité d'utiliser une gaine tout, l'agencement, l'écrivance agencement clavier QWERTY A30, c'est que dalle. Oui. Donc, là, je vais mettre un mot de passe. Bon, je sais, c'est pas très poli. Mais au moins, c'est neutre au niveau de l'agencement du clavier. On va pas s'ennuyer. Voilà. Oui. Et là, il va mettre ça dans l'ensemble. Donc, je sais pas combien de temps ça va prendre. Mais je pense que ça va être assez rapide. Bon, je m'excuse pour le mot de passe que j'ai choisi. Mais comme je l'ai dit, vous prenez un clavier AZERTY, vous prenez un clavier QWERTY. Vous voyez, la position de lettres P, R, O, U, T, c'est la même. Et puis, il faut bien un moyen minimum technique, après tout. Donc, déjà, l'installation semble assez rapide. Et comme c'est l'image ISO d'hier, si je fais la recherche de mise à jour en post-installation, ça m'étonnerait que ça me réponde quoi que ce soit. Sauf malchance. Je vous ai dit, il faut aimer le verre. Vous ne mettez pas le verre, c'est pas pour vous. Apparemment, il ne nous interroge pas sur le clavier, enfin, sur le fuseau horaire. Donc, je suppose que par défaut, ça va être de l'UTC. Dommage. Il ne nous interroge pas sur le clavier utilisé, apparemment. C'est un peu dommage. Mais après tout, c'est une gain-tout. Vous savez vous débrouiller, non ? Ouais, tu m'emmerdes. Pré. Moi, j'essaie les mots de passe, c'est trop simple, mais c'est pour une machine virtuelle. Et j'avais besoin d'un mot de passe, passe partout. Voilà. Je n'ai pas essayé en UEFI, parce que j'avais envie juste de tester, j'avais envie de prendre quelque chose qui était à coup sûr fonctionnel. Parce que UEFI, parfois, ce n'est pas la joie. Voilà. Donc, on va voir qu'il gratouille, le disque dur. Virtuel, ça se voit ici. Voilà. Donc, on s'installe le GRUB. Mon station est assez rapide, c'est normal. Donc, on se retrouvera avec une base avec XR et compagnie. C'est vrai, c'est intéressant pour les personnes qui veulent avoir une gain-tout, sans se prendre la tête. Ça peut être intéressant. Mais peut-être que des projets plus matures, comme Sabayon, Calculate, Redcore, ne seraient pas de mauvaises idées. Bon, apparemment, il a terminé. Et on redémarre. Bon. Pas d'interrogation au niveau du fuseau horaire. Pas d'interrogation au niveau du clavier à utiliser et compagnie. Donc, là, je ne sais pas s'il démarre sur la... C'est bon. Donc, là... Et là, on s'aperçoit que, déjà, par défaut, il y a toutes les options. On peut installer tous ces environnements de bureau et ce sont dans nos fenêtres. Certains étant, bien sûr, plus légers que d'autres. Mais pour le moment, je ne vais pas m'ennuyer. Je vais juste accepter Yes. Et Yes, ça va me charger l'environnement par défaut de Clover. Ouest. Donc, clic droit. Les réglages. Donc, il y a tous les réglages. Mettre à jour le... L'outil de réglage. Mettre à jour le système. Changer le circuit sans par défaut. Mettre à jour le kernel. Changer la source pour les paquets binaires et sources. Synchroniser l'heure. Mettre à jour... Enfin, sectionner la zone... Fuseau horaire. Nettoyer le cache d'immerge. Les réglages d'Alsa. Mettre à jour le noyau libre. Ah, apparemment, c'est un noyau Linux libre. Bon, pour les touchpads. Ah, c'est VirtualBox, c'est le pilote et compagnie. D'accord. Mais on va commencer par mettre à jour le script. Ok. Donc, on va le relancer. Au moins, déjà, ça mérite d'être assez bien conçu. On va voir si elle est au mis à jour du système. Le noyau est à jour. Ok. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de binaires à récupérer étant donné que les binaires avec e-merge, c'est pas la joie. Côté vélocité, quelle que soit la manière à la base de Gain2 utilisée, que ce soit une Calculate, une Redcore, une Sabayon, émerge et binaire, c'est pas le grand amour. Mais il y a pire. bon, bon. pendant ce temps là on va profiter aussi pour franchiser deux trois trucs alors il va s'il était quand même que j'ai moins le clavier en français au démarrage suivant donc il faut passer avec l'analyse qwerty alors que c'était un point d 0 2 local ensuite un local point jeanne c'est pas évident de penser pendant qu'avec qwerty pendant qu'ils recherchent les mises à jour autant que j'occupe je vous montre comment on fait pour franciser ensemble on va mettre à jour les locales alors il se sudo et c'est l'acte local liste bon je vais quand même mettre à 3 par sécurité ensuite le clavier c'est dans un secteur à compter qui m'a bien sûr vous voyez le clavier mal jancez etc conf point d qui maps se voit vraiment c'est déconçu pour les anglophones à d'accord le système est à jour ok yes donc le système est entièrement à jour que je m'en douter un peu qu'est ce qu'il y a d'autre dans les réglages ah oui l'item zone donc 8 et là il faut connaître ce time zone heureusement que je la connais europe slash paris comme ça moi je peux faire le fusil horaire parisien ensuite je vais gérer l'heure c'est cette bon c'est x ensuite blablabla on va installer les pilotes virtuel box comme ça au moins j'aurai un affichage un peu plus potable on va voir combien de temps il va mettre à installer ça c'est du binaire je sais pas c'est peut-être très rapide ou peut-être très long il y a quatre paquets on va voir s'ils ont un peu dirons nous doper immerge par rapport au support du binaire ah oui quand même ils ont apparemment un petit coup de fouet à immerge par rapport au support du binaire bravo 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 c'est agréable donc ça c'est bon euh oui donc ça c'est comme pimp désolé ça arrive euh bon j'ai une meilleure clavier au code non c'est bon pour la traduction ok euh webpapers resolution settings voyons bien apparemment j'ai tout fait donc euh je vais redémarrer reboot et comme ça je verrai bien si au prochain démarrage j'ai le clavier en français ou pas j'espère j'espère je vais voir ah super j'ai le clavier en français non je vais pas installer alors euh je vais rentrer j'ai enfin le clavier en français très bien ça fait plaisir bien sûr donc on va se mettre quoi comme environnement ? non je vais pas le mater on va voyer un peu les plaisirs un environnement assez rapide à installer assez léger aussi mais il y a autre chose x monade sauf huée je passe je vais pas mettre KDE non je connais même pas donc mais je vais mettre XFCE ah merde j'ai mis XDE donc je me suis gouré donc XFCE c'est X bien sûr que j'aime ça peut aller j'ai pas les yeux en face des trous surtout avec une telle liste ça peut porter que fusion donc je vais installer XFCE on va voir combien il y a un mètre et combien il y a des paquets on va voir aussi comme ça c'est assez très long j'espère qu'il n'y a pas plus de 50 paquets parce que sinon ça serait un peu long hein il emerge j'ai toujours aussi non calculer les dépendances mais au moins l'installation des binaires est rapide on peut pas tout avoir bon 44 paquets c'est assez rapide je pense donc une 4.12 oui parce que XFCE est encore en 4.12 et puis je passerai par Port Hall pour voir quels sont les autres environnements mais je crains que ce soit encore en 21.12 c'est quand même assez rapide je dirais parce que j'ai déjà fait 5 des 44 opérations nécessaires ça a l'air quand même assez speed qu'on rentre en anti-dopage c'est vrai parce que sinon compiler un XFCE c'est on va dire quoi ? une heure, une heure et demie à peu près quoique si j'étais qu'à recompiler ça peut prendre un peu plus de temps et puis je verrai si le français est bien fonctionnel enfin déjà chez le clavier en français est-ce qu'il aurait été passé ? c'est bon déjà un tiers de fait même plus du tiers bon j'ose même pas imaginer l'installation d'un KDE parce que là c'est 250 paquets voire plus facile et une attente assez importante par contre il y a aussi du XFCE 4.13 bon comme celui-ci là le 29 sur 44 libre XFCE UI 4.13.4 pourquoi ? pourquoi pas mais du 4.13 alors qu'il n'est pas encore stabilisé c'est pas franchement joyeux joyeux donc on a rémunéré 4.12 et 4.13 pourquoi pas ? c'est vrai que XFCE 4.14 comment ça serait faire attendre ? bref déjà les trois quarts ont été faits c'est assez rapide c'est plaisant punaise c'est presque aussi rapide que d'installer sur une binaire classique presque on va dire que c'est 15 à 20% plus lent que sur une binaire classique après ça dépend bien sûr du j'essaie d'un paquet de la velocité de l'ensemble mais en gros on est dans les 15 à 20% plus lent plus lent plus lent aussi alors est-ce qu'on va voir ? bon mais j'ai même pas besoin de poser la question Gracias Muchachos Gracias on l'a directement en français donc on va voir quelle version de Gimp est proposée alors c'est malgré tout bon c'est un Gimp 2.10 pas mal bon bon je vais passer en plein écran ah bah superbe la roue du mentionnement automatique est fait joie donc qu'est-ce qu'il y a comme application préinstallée ? bon bien sûr il y a des trucs classiques liés à l'environnement de base donc on va voir dans Portage quelle version il y a de Maté ? juste pour aller même si je peux pas tout faire c'est juste pour voir quelle version de Maté est proposée ? hmmm je veux le clavier en français hé mes craouettes si j'ai le clavier en français en console je ne l'ai pas alors access par mettre voilà je ne l'ai pas dans l'environnement de bureau ouais c'est père heureusement ça se corrige à quelques secondes voilà donc nous avons dit Maté il va me répondre quelle version ? 1 apparemment Maté en 18 autant pour moi je pensais que ça aurait été une version 1.12 mais apparemment c'est du Maté en 18 peut-être que Gain2 a décidé de mettre un seul coup d'un seul accélérateur ? ah oui apparemment le Maté en 18 est disponible maintenant on aurait fait ça en BTS sur packages.gain2.org si je cherche le Maté si je cherche c'est récent ça date d'hier waouh ah mais ça fait quand même un an que ça traînait et bien bravo plus si c'est Gain2 vous êtes enfin arrivé dans le monde moderne bref donc là je pensais pas quand même qu'il y aurait Maté aussi récent bref donc là je me serais fait avoir donc j'ai parti bien sûr donc je n'ai pas console kit donc c'est un peu chiant mais apparemment les environnements autres que celui proposé par défaut ne sont pas super bien supportés ça c'est dommage c'est un peu le côté modulaire de Gain2 qui s'en prend plein la tronche oui 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 il faut y aller bon c'est une belle version je suppose bon pas si bien que ça apparemment chez Gain2 ils ont décidé de mettre un petit coup d'accélérateur au niveau des versions récemment peut-être la rentrée des classes et si je me déconnecte j'ai même pas l'option d'éteindre j'ai comme l'impression que la clover est vraiment conçue sur le plan dirons-nous un environnement graphique pour ce qu'elle propose par défaut et les autres ils se sont dit on va rajouter des environnements et ça fonctionne tant mieux c'est moyen moyen ne serait-ce que par rapport avec CFCE qui supportait à moitié donc là je vais peut-être faire redémarrer pour récupérer la main c'est vrai que là ça laisse une toile d'impression quoi c'est une Gain2 vraiment orientée binaire vraiment très rapide mais on sent aussi qu'elle est quand même assez castrée au niveau des environnements c'est on supporte FWM mais on a rajouté tout le reste pour vous faire plaisir et ça ça fait un peu bizarre quoi parce que si je tape yes automatiquement je vais me retrouver avec l'environnement clover et non pas avec autre chose donc bien sûr des trucs qui ont été rajoutés mais ça fait un peu la Gain2 qui a été castrée pour justement une audition spécifique c'est dommage c'est dommage parce que pour moi la Gain2 c'est la modularité c'est je prends je prends ma base et j'en fais ce que je veux c'est un peu une Arch Linux mais version code source donc la clover c'est un peu bizarre voilà c'est pas autrement par contre là je peux éteindre depuis cet environnement mais pas depuis les autres donc pour conclure c'est vraiment une Gain2 qui est limitée on vous propose quelque chose de rapide de puissant de facile d'utilisation mais c'est un contre-coup c'est que c'est castré dans ce cas là autant prendre une raie de corps une calculette ou une sabayon vous aurez un support qui est meilleur bon un image peut-être un tout petit peu plus lent mais au moins vous aurez plus de support donc la clover moins pourquoi pas mais faut vraiment rester dans l'offre logiciel de base sinon c'est pas ça voilà j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao ciao